Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une énorme info puisqu'il s'agit du gameplay des deux armes spéciales de la nouvelle map Zetsubo no Shima. Pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo dès à présent et pour tous les autres, c'est parti ! On commence avec la toute première arme qui se nomme le crâne de Nan Sapue, une arme que vous pouvez récupérer sur le jeu en réalisant certaines étapes, notamment avec le crâne. Donc on vous fera une vidéo tuto pour chaque arme un petit peu plus tard quand on en aura percé les mystères. Donc pour le moment, petite précision, bien évidemment il ne s'agit pas de mon gameplay, à l'heure actuelle je suis toujours en train d'attendre la sortie de la map. Il s'agit donc de gameplay que j'ai pu récupérer sur internet qui n'est donc pas à moi, je le précise bien, je vous mettrai le lien des auteurs de ce gameplay dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir visiter leur chaîne, donc ce sont Noah G et Mr. Dalek GD. Donc vous allez voir qu'il y a plein plein d'infos sur leur chaîne, si vous êtes fan de zombies, vraiment je vous recommande d'aller y faire un tour. Bon je pense que tout bon joueur de zombies à l'heure actuelle connaît déjà ces deux personnages, ces deux youtubers. Vous avez donc en exclu le gameplay de la première arme et vous allez pouvoir apercevoir un petit peu plus loin dans cette vidéo, le gameplay de la seconde arme AT4. Donc pour le moment très peu d'informations, l'arme semble comme paralyser les ennemis à distance puis les faire exploser. On ne voit pas de balles ni de courant ni d'électricité par exemple sortir de l'arme. Alors est-ce qu'il s'agit d'un bug dans la vidéo ou est-ce que c'est tout à fait normal ? Je ne peux pas vous dire, je pense que c'est vraiment ça l'attaque spéciale, le pouvoir de cette arme. Est-ce qu'on peut les améliorer ou non ? Pour l'instant pas d'infos également, je vous dis c'est vraiment le gameplay pur. Donc je sais simplement, première petite information, que pour cette arme il faut récupérer des crânes, qu'il faut nettoyer, qu'il faut placer sur une stèle et par la suite la remplir de 100 zombies, enfin en tuant des zombies à proximité. Donc pour l'instant c'est la seule info que j'ai, je vais évidemment avoir beaucoup plus d'informations dès que je vais pouvoir faire mes propres premiers pas sur cette map et je ne vous cache pas que j'ai vraiment vraiment hâte de voir tout ça. Et on passe donc à la seconde arme et là il va y avoir très peu de gameplay malheureusement. Donc là il a placé le crâne pour la première arme, rien à voir, mais vous voyez qu'il possède déjà en main la seconde arme, la KT4. Alors très peu d'infos également, on peut voir que cette arme lance des sortes de projectiles, un peu comme le Blundergate, un peu de la même manière, qui vont se coller à l'ennemi et qui vont le faire exploser. Et la seule info que j'ai au sujet de cette arme, c'est qu'il faut récupérer différentes pièces et les crafter, alors sur une table ou autre, ça je ne sais pas trop. Donc voilà, j'ai fait le tour des deux armes spéciales de cette nouvelle map. J'espère que ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager massivement et bien sûr à rendre une petite visite aux chaînes des deux auteurs qui se trouvent dans la description. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, même très très vite, pour plein plein d'infos sur cette map Zetsubo no Shima. Ciao tout le monde !